Et donc notre prochain invité c'est Yannick Noa, merci Yannick d'être avec nous, ça fait toujours plaisir de te voir. Merci, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu es un habitué d'RFM j'allais dire, on te voit assez régulièrement chez nous. Trop, vas-y dis-le. Jamais, jamais trop, non mais pour de vrai en plus. Tu avais fait un RFM Music Live il y a vraiment longtemps, si je suis revenu sur mes archives, c'était en 2014. C'était au Folies Bergère, ça devait être un des tout premiers, voire le premier RFM Music Live. Tout à fait, très sympa, l'émission super, l'after fabuleuse. Surtout l'after ou pas ? Moi j'ai bossé chez RFM avant toi. Mais je le sais que tu as été animateur chez nous. J'avais une émission, et d'ailleurs personne ne s'en souvient. C'était tellement bien que ça a duré deux mois. C'était vers quelle époque ça ? Dans les années 80 ou 90 ? Je ne sais pas, tu n'étais pas né. Si j'étais né, voilà si tu savais. Non, non, attends, c'était 90. Et tu faisais quoi ? Rappelle-nous un peu. C'était dimanche matin, je présentais des chansons, des morceaux, ce que j'aimais, je racontais des histoires. Et tu sais, comme ça de l'extérieur, je me suis dit, mais attends, ça va, c'est simple, c'est un bon plan. En plus, je cherchais une petite reconversion. Et en fait, attends, mais c'est un métier quoi. J'étais nul, mais j'étais tellement nul. C'était horrible. Je suis content que tu dises ça, parce qu'il y a plein de gens, tu sais, quand ils nous écoutent, ils disent, tu fais quoi dans la vie ? Bah animateur radio. Bah sinon tu fais quoi dans la vie ? Vas-y toi. Ouais, vas-y, fais-le. Enfin bref. Donc habite aussi d'RFM. Il y a pas longtemps, tu étais avec Pascal Neck pour une interview. Tu viens chez nous, tu pars de ton actu. On aime beaucoup te recevoir en tout cas, tu le sais. Et donc là, en l'occurrence, RFM Musique Show ce soir. Est-ce que ce genre de plateau, j'allais dire multi artistes, tu sais, ou c'est pas que toi ou qu'un seul artiste, c'est quelque chose qui te plaît ? C'est un exercice différent ? Bah c'est bien parce qu'on rencontre des artistes qu'on se voit jamais en fait. Chacun fait un peu sa route, et puis on se voit de loin. Ouais, c'est l'occasion de se voir surtout dans les loges, en backstage, passer un moment ensemble. C'est assez rare, donc ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a des potes, des rencontres éventuellement avec certaines personnes qui peuvent amener à faire autre chose ? Pourquoi pas faire des duos, des collabs, n'importe ? Bah c'est arrivé, hein, c'est arrivé qu'on se rencontre comme ça au hasard. En général, moi j'aime pas trop les collaborations, tu vois, qui sont un peu tirées par les cheveux. Ah ouais, je vais te présenter un tel parce qu'il est la maison 10, etc. Quand ça se fait spontanément, c'est cool. Et très souvent, ça se fait après des émissions comme celle-là, où on se retrouve dans les loges avec des guitares et là, tout d'un coup, il y a des liens. Un petit buff, un truc, un déclic. Des gens comme, je pense à Claudio dans les Nouvelles Générations. Claudio direct, ça s'exprime. Mais non, parce que je le kiffe, je le kiffe trop. Bah oui, trop sympa. Et ça, c'est quelqu'un avec qui tu pourrais éventuellement faire des trucs. Carrément, carrément. Donc il y aura un petit buff qui va peut-être s'improviser à la fin. Ça peut être très sympa et à surveiller. Mais ça dépend s'il y a à boire après. Alors, il y a toujours à boire après. Tu sais, à RFM, il y a toujours quelque chose. Yannick, donc, on va parler de ton actualité évidemment. Retour avec un titre qui s'appelle Back to Africa. Nouveau titre qui dit nouvel album également. Donc j'imagine qu'on va en parler aussi. Album qui a un thème d'ailleurs, ce futur album. Il aura ce thème éventuellement du retour racine peut-être ? Il faut raconter un petit peu, voilà, c'est pas ma vie, mais en tout cas, qu'il y a un lien entre ce que je vis au quotidien. Voilà, j'ai une base de fan, qu'est-ce qui devient ? Voilà, je raconte un peu l'histoire. Alors, on a un petit Instagram ici, machin. Mais j'aime bien chanter, voilà, chanter un peu ma vie. Voilà, et c'est plus simple pour moi. C'est plus naturel pour moi. Donc forcément, il y a cette première chanson, Back to Africa, où je retrouve une partie de moi. Et puis forcément, en général, j'essaie de proposer de toute façon quelque chose d'optimiste. Voilà, c'est vraiment toujours la direction. Ouais, proposer. On s'emmerde suffisamment. Ouais, on est d'accord. Il y a suffisamment de problèmes. Donc l'idée, c'est de proposer des angles optimistes. Parce que je pense que la vie, parfois, c'est une question de perception. Et puis voilà. Donc le retour, j'allais dire au pays, entre guillemets, et racine à ton pays d'origine. D'ailleurs, alors... Mais je suis originaire, je suis ardenné. Oui, t'es ardenné, mais on le sait. Mais ça se voit déjà. Mais bien sûr. Je suis ardenné. Bien sûr. Et je suis aussi cabroyon. Et tu déteste la chaleur d'ailleurs, comme nous aujourd'hui aussi. Non, mais j'ai vécu... Voilà, j'ai vécu 50 ans de ma vie en France. Ouais, tout à fait. Et voilà, j'ai tous mes potes ici, enfin, ma famille. Et puis moi, il y a cette partie de moi que j'avais envie d'explorer, en fait. C'est ça. Et je suis content de le faire. Passer beaucoup plus de temps au Cameroun, dans mon village. C'est ce que j'allais dire. Alors, le village, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais peut-être dire une bêtise au niveau du nom, c'est Etoudi. C'est Etoudi, j'ai très bien fait. C'est bien ça. C'est au cœur du Yaoundé. Et Telo, le patriarche là-bas. Tu as repris en fait le fonds de ton papa, c'est ça ? J'ai repris, disons, par tradition. Le premier garçon de la génération devient le chef du village. Et papa étant parti il y a 5 ans, je suis chef depuis 5 ans. Mais comme depuis 3-4 ans, il n'y avait pas vraiment d'actu, les gens ont découvert depuis quelques mois que je suis chef du village. Alors, le chef du village, ça veut dire que quand tu me vois ici, ça va, on peut parler des gars. Mais quand tu me vois au village, tu te fais respecter. Non mais tu te mets à genoux. J'espère bien. Non mais vous rigolez là. Non mais vous arrivez au village, c'est, attends, chef, c'est tout de suite à genoux. Regardez-vous. C'est ça le truc. Ah, je kiffe trop. Ok. Est-ce que là-bas, justement, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire aussi ? Alors, tu vas me dire oui, c'est une question bête que je pose, mais j'imagine que toute cette énergie que tu prends là-bas t'inspire pour faire d'autres choses. Et donc cet album peut-être est aussi né là-bas éventuellement ? Sur le plan artistique, forcément. Forcément parce que bon, le pays, enfin le Cameroun, c'est un pays musical. Il y a vraiment, il y a énormément de musiciens. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde joue. Et c'est vrai que c'est stimulant. Mais en plus de ça, bon, ce sont forcément des sons différents. Voilà, tu vas à la messe. La messe, ce sont des chants, ce sont des grandes chorales avec des gens qui dansent. Donc forcément, ça inspire, ça donne envie. Et ça, voilà, ça m'assouplit. Parce que bon, moi, je fais, disons, une variété française. Voilà, un peu africanisée. Et puis, ouais, c'est vrai que, bon, me retrouver dans mon jus là-bas, ça m'inspire beaucoup. Donc, on peut encore attendre d'autres choses après cet album. L'album, d'ailleurs, sortira. Ouais, d'autres choses, d'autres choses, ça va. C'est bon, là, je vais faire celui-là. On va faire une tournée. Alors voilà, on va en parler. 62 balais, je suis papy. Tranquille, les gars, tranquille. Mais cet album, pour quand ? Fin octobre. Fin octobre, très bien. Il est quasiment terminé, là. C'est ça. On va sortir fin octobre. Et donc, le thème principal, est-ce qu'il y a vraiment un thème dirigeant ? Est-ce qu'il y a différents sujets ? Tu parlais de le thème, c'est toi, mais… Il y a une direction d'un album. Chaque chanson raconte un peu une histoire. Tu veux dire qu'il n'y a pas un fil directeur sur quelque chose ? Et ensuite, tu brodes autour ? Enfin, broder, ce n'est pas le terme, mais… Tu crées autour ? J'imagine que je n'ai pas le droit de donner le nom de l'album. Il a le droit ou pas ? Si je te donne le nom de l'album, des hachers foudus. Ouais, d'accord. En fait, c'est la transmission. La transmission. Il arrive un moment où tu explores. Il y a des moments où tu parles de vécu au quotidien. Et puis, à un moment, tu arrives dans un moment de ta vie, enfin de ma vie, où ce qui compte, c'est la transmission. Voilà. Et quoi de mieux que la musique ? C'est clair. Tu parlais de tournée. Tu as commencé hier ? J'ai commencé il y a trois semaines. Trois semaines. Ok. Merci, tu suis. C'est bien, je suis très content. Il me semblait que tu avais eu une date hier. C'est pour ça que je parlais d'hier. Non, non. On a joué hier. C'est ça. L'Olympia, c'est un passage obligé pour un artiste, du coup ? C'est un endroit mythique. Forcément, un endroit mythique. Chaque fois que j'arrive sur scène, moi, c'est comme si c'était la première fois. C'est vrai, il y a des gens, ils sont un peu blasés. Bon, normalement. Mais moi, j'ai cette chance, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un concert... Mais putain, mais pincez-moi. Toi, ça te... Alors, l'Olympia, je ne sais pas, on l'a fait quelques fois. Je ne sais pas, je ne sais pas, 10, 15, je ne sais plus. À chaque fois que j'arrive à l'Olympia, je suis en moto, en taxi, je m'arrête devant, je fais la photo. Il y a un truc, c'est pas normal. Avec tous les gens qui sont passés, avec tous les concerts, j'ai insisté. Bien sûr, c'est un endroit mythique. Tu joues à l'Olympia, c'est chic. D'autres concerts, tu nous fais le plaisir d'être ce soir au RFM Music Show, mais dès demain, ça reprend encore. Tu retournes en tournée. Tu n'es jamais lassé d'être sur scène ? Non, j'adore ça. C'est tous les jours différent ? J'adore jouer. J'adore jouer. On fait ça pour donner du bonheur aux gens. Et la chance qu'on peut avoir en faisant des concerts, c'est de les voir et de voir ce bonheur. Et forcément, il y a un retour qui est très, très fort. Moi, je fais ce métier pour faire de la scène. Et donc le RFM Music Show, tu nous fais quoi ce soir ? Alors, je ne peux pas te dire parce que j'ai un look très spécial, mais comme c'est en live, je ne peux pas le dévoiler. D'accord, ça marche. Tu fais une petite surprise. Tu vas voir, fais gaffe. Est-ce que tu es toujours pieds nus ? Forcément. Évidemment. Merci Yannick, merci pour tout. Merci à vous tous. Et je rappelle le single « Back to Africa » qui vient de sortir et cet album fin octobre, tu me disais, pour la sortie. Qui n'a pas de nom pour l'instant, mais qui en aura bientôt. Il a un nom ? Bah oui, mais pas pour l'instant. Tu n'as pas voulu me le dire. C'est ça. Un indice ? Non. Merci à toi. Merci Yannick. Mais bon, RFM Music Show. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.